Les collègues de commissaires généraux, on parle, c'est beaucoup d'outils en place à ces collègues de commissaires généraux. Oui, mais en partie, non. Mais non, c'est la sûreté belge. J'ai eu longuement discuter avec le feu André Laer, qui était un grand ami, un proche. Il est décédé, il est mort en 2007. Il était vraiment un ami. Au fils de Dublin, le patron de la CIA, je l'ai rencontré assez longuement en 2004 à Washington. Et ils sont vieux. Pour ne pas de moi, ils ont parlé, ils ont raconté de leur mémoire et autrement. Je ne dis pas que tout est vrai. Par exemple, à la commission du combat, moi je croyais avoir totalement compris ce dossier. Parce qu'on m'a chargé d'étudier le groupe d'un visage des collègues de commissaires généraux. Mes chers amis, j'ai eu accès à presque tout le PV du collègue de commissaires généraux. J'ai eu accès presque à tout ce PV. Tel a dit, tel a fait. Tout celui qui a été au collègue de commissaires généraux était l'assassin. Tout celui, je dis bien, tout celui, Aubert Moukedi, Gijisekedi, Gijisekedi, Tout celui qui a été. Bobori, tout celui était l'assassin. Les collègues de commissaires généraux, c'est un gouvernement mis pour liquider le monde. C'est l'erreur du collègue de commissaires généraux, pas pour autre chose. Mais non, c'est vraiment ça. Dans ce PV, vous trouvez des bons textes où c'est écrit. C'est là où je m'oppose en partie au rapport de la commission du combat, à laquelle j'ai en partie et j'ai évidemment fait partie. C'est que, dans ce rapport, sur bas des documents, des archives belges, nous lisons, tel a dit, tel a dit, l'école de commissaires généraux, sur les 46 réunions, j'ai eu le PV des 44 réunions, sans le PV, à nos groupes. Mais j'ai eu accès. via le parrain que j'ai éveillé, tel a dit, tel a dit, avec énormément de précisions. C'est pour dire que ça a été tellement aux archives, mais on se trompe. Les archives n'inconfituent qu'une partie de la mémoire. Parce que les archives ont été aussi orientées. L'écriture, 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 il y a des limites dans les archives. Et, près de toutes ces réunions du collègue de commissaires généraux, les vrais patrons qui dirigeaient le débat, sont des limites et des limites. Bon, bon, quittez le président, le vice-président s'amène. Alors, les collèges de commissaires généraux, c'est un de chien qu'on a envoyé à RCTT. Auvergne Moukedi, par exemple, qui arrête la plupart des élus en 50 ans. À toute façon, le pire pour Zoom et autres là, on voit donner 50 000 à Auvergne Moukedi, pour qu'il arrête le nom de Moukedi. Mais, au Moukedi, il est devenu marxiste, l'umumiste, nationaliste et autres. Mais, c'est lui qui est. Mabila Katsuki. Alors, à la CNS, il est devenu le président du MNC l'umum à la CNS. Parmi les assassins et autres. Alors, je dis, tout celui qui a été au collègue de commissaires généraux, c'est un assassin. L'umum va. Le discours du 30 et 30 de Provence, je vous ai dit tantôt que ce discours n'était pas un fait de ces deux mots. Mais ce discours pose problème. Ah, l'umum est un têtu, il ne voulait rien entendre. Faux. Il est vrai que, lorsqu'on est face au problème du promo, là, l'umum va être bien traitable. Mais pour le discours du 30 juin, l'umum va n'était pas un têtu. Il n'était pas un têtu comme on le dit. Donc, le 28 juin, l'umum va a reçu le texte du discours de Kassabouchef de l'État et le texte du roi. Les deux textes ont été rédigés par la même personne, Jean-Claude. C'est la même personne qui a rédigé. Le discours du roi disait, bravo, Congo, ceci, cela, on nous a donné, on a trouvé un pays. Oui, par rapport au discours du 21 juin, les rois étaient trop crus. On n'a pas trouvé de route, rien. Ce pays, les Belges ont tout fait, vous l'avez gardé, ce pays. On a atténué un peu le style dans le discours du roi du 30 juin, mais c'est le même contenu. On vous a tout donné, gardez ce bien qu'on vous donne, j'avoue, et autres. C'est un peu le discours du grand-père qui donne à ses enfants, quand t'es bien ce qu'on vous donne. Kassabouchef lui répond, merci beaucoup. C'est la même personne, c'est Jean-Claude, qui a rédigé les deux discours. Le mouma a reçu deux jours, le 28 juin, le deux discours. Il a trouvé quand même insultant pour les Congolais. Mains coupés, caoutchouc rouge, tout ce qu'il y a eu comme sacrifice et autres. Tous les avantages tirés de la colonisation, la politique n'est dit même pas nous-mêmes, merci au Congo. Et encore, on nous dit qu'on vous a donné un beau pays. Un pays qui était déjà en décomposition, où la gestion était mauvaise. C'est là où le mouma va envoyer un émissaire chez les chefs d'État congolais. C'est lui qui dit, il est venu, M. le Président, on ne peut pas insulter un peuple jusqu'à ce point, veillez à adapter votre discours. Ce discours ne contient pas. Kassaboubou qui, au départ, semblait être un peu radical ou autre là. Dès qu'il a été ému, le chef de l'État, avec la première du mouma, pour lui, c'est le poste qui l'intéressait. Voici l'évoluer. Dès qu'il a accès aux Aamara, au Séné, au Béco. Kassaboubou n'a plus voulu n'en rien entendre. C'est là où le mouma va le mettre en place. Au cas où tu ne changes pas à Malopou, ton discours, on verra. Le mouma va demander à ce service de préparer, disons, à demander à Kassaboubou. Kassaboubou, c'est le chef du Parlement. Le régime congolais a 67 régimes par les contérêts. Donc c'est Kassaboubou qui donnait la parole. Le président du Parlement qui donnait la parole. Maintenant, nous invitons. C'est deux discours qui ont été prévus. Si le chef de l'État congolais aurait adapté, aurait écrit lui-même son discours au moins comme congolais, le mouma n'aurait jamais prononcé son discours. C'est très évident. Mais dire, répondre à un discours grand alors sire, merci, pour tout, merci, le mouma était furieux. Il a dit à Kassaboubou, Sire Kassaboubou, parce que les deux discours étaient distribués déjà le matin, on a distribué les deux discours, du roi et les discours de la partenaire. Même les discours de Mouma, des copies avaient circulé déjà à la fin du 29, le 29. Certaines copies du discours de Mouma, des copies du discours de Mouma, avaient circulé déjà les 29. Mais comme tout le monde était dans la fête, on a mené des casiers, de champagne, etc., pour la politique. Même si Mouma devenait, on a des universités, on récupère le pouvoir, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que le roi prononce son discours, Mouma le connaissait. Dès que Kassaboubou a commencé à lire son discours, le même texte que Mouma avait reçu, en quoi Mouma va regarder à l'occasion encore, après, mais dans la fête. Et c'est comme ça que Kassaboubou lui-même, en lisant son discours, tellement qu'il flattait, il va doter deux paragraphes. Si vous prenez pour votre enfant, vous allez voir que Kassaboubou a doté deux paragraphes. Et c'est comme ça, dès qu'il a terminé, c'est...